Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est toujours Mordren au micro, nous sommes dans l'épisode 14 de notre aventure Minecraft Seigneur des Anneaux et nous sommes en pleine Lothlorienne, qui est bien évidemment le royaume des elfes. Et comme prévu, je vais vous présenter ma tour elfique. Alors déjà je vais vous prévenir que j'ai fait exprès de reprendre à mon compte le design des grands arbres malornes de la Lothlorienne, qui sont les arbres emblématiques de cette forêt elfique. Et c'est là-dedans que j'ai construit une tour qui ressemble à s'y méprendre à un malornes. La voilà. Alors l'air de rien quand même, c'est quand même assez ressemblant. Je me suis un peu saucé sur ce coup-là. J'ai fait de mon mieux pour faire en sorte que ça soit un petit peu habillé. C'est pour ça qu'il y a des liades un petit peu partout. Il y a du lierre, d'ailleurs c'est vivant. Le lierre se propage au petit à petit, ce qui donne un petit peu plus de vie à cette forme. Vu que je me suis inspiré des autres arbres qui est très rectangulaire, mais ça a son petit charme. L'air de rien. Donc on peut monter à l'intérieur, c'est une tour de guet. Donc on peut monter la garde du haut de la tour. C'est plutôt sympa. J'ai fait en sorte qu'on puisse l'habiter, l'air de rien. C'est l'objectif de ce genre de construction. C'est 1. de faire joli, 2. de faire couleur locale, et 3. que ça soit pratique. Voilà, donc il y a un premier étage ici, un deuxième, qui monte, qui monte, qui monte, qui monte, et qui monte encore. Voilà, deuxième étage pour avoir une vue surplombante sur la forêt de Lothlorienne, et derrière la forêt noire qui étend son ombre de plus en plus loin, juste devant la forêt des hauts elfes. Et tout en haut, on a un espèce de nid d'aigle avec de quoi dormir, de quoi poser ses affaires, donc je vous l'ai dit, c'est habitable, et même de quoi crafter les objets elfiques. Donc c'est d'ailleurs ce que je vais faire. J'avais pris le soin de prendre 64 lingots de fer pour vous montrer en fait que l'équipement elfique se craft en fait sur ces petites tables, qui sont les tables spécifiques aux équipements elfes. Donc grosso modo, comment ça marche ? Ça marche exactement comme une... Ah, je perds mes mots. Comme un... Comme les patterns habituels de Minecraft habituellement, sauf qu'on fait ça sur une table elfique, et du coup, ça rend les choses bien plus intéressantes, comme vous pouvez le voir, donc je peux désormais me fondre dans la masse, et... et... m'habiller en tout... comme tout elfe qui se respecte. Voilà, on va laisser l'équipement en fer nain de côté, et on se met en armure flambant neuve, en armure de guerriers de la forêt, tout simplement. Alors, il y a d'autres crafts que je voulais vous montrer, pendant que je me débarrasse un petit peu de tous ces trucs inintéressants. Toc, j'ai du malhorn. J'ai du bois de malhorn. Alors, le bois de malhorn, à quoi ça peut servir ? Hormis faire joli. Alors, bah, déjà, ça permet de faire des sticks de malhorn, mais ces sticks qui permettent de crafter les fameuses... les fameuses armes des elfes. Alors, on va continuer. Il me semble qu'il y a un truc dans ce genre-là. J'ai oublié. Évidemment. J'ai oublié. J'ai oublié. C'est pas grave, on va se débrouiller. Hop. Alors ça, je m'en rappelle, c'est sûr. Non, ça n'existe plus. Mais qu'est-ce que... Alors, je suis en train de tâtonner, là. Je l'avais fait la dernière fois, très bien, avec l'équipement nain. Là, ça me sort un petit peu de la tête. Alors, que je regarde. Que je regarde... Ah oui. C'est peut-être plus comme ça. Non. Non. Crotte de chien. Non. Non plus. Et pourtant, je les ai devant moi, les armes naines. Bon, après, j'ai envie de dire qu'on a l'épée elfique, qui est plutôt cool d'ailleurs. L'épée elfique qui devient bleue en présence d'orcs, ça c'est vraiment génial. C'est vraiment super sympa. J'aurais bien voulu me faire un arc en malheurne, mais bon, j'en ai déjà un de tout près. Ok. Qu'est-ce que je peux faire d'autre ? Alors, je peux faire une dague, il me semble. Voilà. Une petite dague elfique qui ne sert à rien, mais c'est pas grave. Comment on fait ça déjà ? Me revoilà. Alors, c'est bon. J'ai en tête les crafts. Alors, en fait, c'est pourquoi je me suis fait avoir, c'est parce qu'à priori, il y a certaines armes que les elfes n'ont pas. Tout simplement. Donc là, par exemple, la hache de guerre n'existe pas chez eux, de la même manière que les... Comment ça s'appelle ? Que les marteaux de guerre n'existent pas non plus chez les elfes. Donc c'est pour ça que je n'y arrivais pas. Tout simplement. Je faisais les bons crafts, mais ils ne sont pas disponibles chez nos amis oreilles pointues. Tout simplement. Voilà comment ça se passe. Euh... Touk 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 touk. Touk touk. J'ai pas beaucoup de bouffe, moi, l'air de rien. L'air de rien. Euh... Alors, qu'est-ce que je voulais faire d'autre dans... Ah, mais oui, évidemment. Euh... Qu'est-ce que je voulais faire d'autre ? Oui. Je voulais aller, euh... Engager les derniers... Les derniers guerriers qui me manquent. Donc les guerriers nains. A savoir que les guerriers, en fait, que j'ai engagés, euh... Dans l'épisode de mardi dernier, n'ont pas survécu au voyage. Voilà. Euh... La belle équipe de bras cassés. Euh... En fait, puisque, bon, ce qu'il faut savoir, c'est que, euh... Évidemment, tous, euh... Les endroits que j'ai explorés précédemment, euh... Sont, euh... Comme qui dirait, très éloignés les uns des autres. Et du coup, voilà, les amener d'un point A à un point B, euh... Est très compliqué, même avec des corps de commandement. Ce qui fait que j'ai dû traverser, en fait, un... Un endroit bourré de... De monstres. Euh... Voilà, un endroit... Un endroit... C'était le Mordor, hein, tout simplement. Et, euh... Voilà, ils n'ont pas survécu aux assauts. Répétez des, euh... Des hologaïs, euh... Malgré toute, euh... Ma bonne volonté, je n'ai pas réussi à les... À les sauver, voilà. Les pauvres. Euh... Donc tant pis pour eux, hein. Ils avaient qu'à être meilleurs. Je veux dire, euh... Voilà, c'est... Je suis censé avoir des troupes d'élite avec moi, elles ne sont pas capables de se protéger elles-mêmes, alors je vous imagine, je ne vous fais même pas le tableau pour me protéger moi-même. Euh... Du coup, euh... Du coup, on va voir si les guerriers nains sont un peu plus valeureux. Et on va faire une petite pause pour que j'aille, en fait, retrouver la tournaine, qui, je l'espère, est dans ma liste de points d'intérêt. Euh... Oui, ça y est, ok. Bon, je... On se donne rendez-vous, euh... Tout de suite, pour la visite de la tournaine et notre engagement, notre recrutement de nouveaux guerriers. À tout de suite. Alors, j'en profite de les avoir trouvés pour vous montrer un petit peu les elfes de la forêt en grand nombre. Euh... Ce qui est plutôt, plutôt assez, euh... assez cool, je trouve, parce que j'avais, j'avais eu du mal à les trouver. Et là, euh... Voilà, j'ai eu la chance de les voir en train de se battre contre des araignées. Voilà, les voilà, en train de se battre. Ils sont en train de galérer d'ailleurs, parce que les petites araignées sont minuscules et eux, ils ont, euh... Ils ont pas l'air d'être très très doués, en fait, pour tirer. Donc ils sont 25 pour tuer deux araignées, ils ont déjà du mal. Voilà, c'est le genre de bras cassés que je vous conseille de recruter, ou pas. Salut, mec. Voilà, faites... prenez garde à la progéniture d'Ungoliant. Donc voilà, allez, je vous donne rendez-vous tout de suite pour la tournaine. On va monter tout en haut, montrer patte blanche et montrer surtout nos espèces sonnantes et trébuchantes au commandant nain, pour, euh... voilà, lui montrer notre intérêt face à ses guerriers, ses lanceurs de haches. Et autres nains en tout genre, alors je vais... voilà, je vais me la péter un peu, je vais lui montrer, regarde, je suis l'ami des elfes, mais je suis aussi l'ami des nains. Parce qu'il faut savoir quand même que les nains détestent les elfes. Ça, c'est quand même... c'est quand même un comble, mais c'est comme ça. Ok, je n'ai plus d'argent... voilà, donc on a terminé nos objectifs de recrutement. Je vais d'ailleurs les laisser à leur triste sort dans la tour, parce que, voilà, j'ai eu une très mauvaise expérience des guerriers recrutés. Voilà, déjà, ils sont bêtes comme leurs pieds, désolé. Et, voilà, ils ne servent à rien en plus, donc... Donc voilà, je suis un petit peu déçu. Je suis un petit peu déçu, surtout qu'en plus, ils coûtaient extrêmement cher. Donc, voilà. C'est pas bien grave, mais bon. Du coup, on va se décaniller un petit peu des orques, là. Oh, qu'est-ce que vous en pensez ? Sachant que je suis passé à plus de 500 d'alignements, l'air de rien. Je suis donc devenu Dunedin. Les Dunedins qui sont, voilà, les... Les humains dans lesquels... Dont le sang, en fait, est encore partiellement immortel. Par exemple, Aragorn est un Dunedin. C'est pour ça que, dans le livre, il est censé avoir plus de 80 ans. Et qu'il est aussi puissant et fort... Enfin, aussi puissant et vigoureux. Ce qui n'est pas du tout expliqué dans le film. Mais bon, c'est pas bien grave. On ne la renveut pas. Alors, je vous cite ça de mémoire, bien sûr. C'est pas 100% précis. Alors, petite démonstration du marteau de guerre. En fait, c'est une arme avec un knockback automatique. Ce qui est plutôt pratique, d'ailleurs. On va se laisser là-dessus, dans cet épisode 14. N'hésitez pas à commenter cette vidéo. Il me semble qu'on a pas mal avancé les objectifs de cette aventure. Donc, je vais vous demander de voter pour votre... Pour le bâtiment que vous souhaiteriez voir en prochain, la semaine prochaine. Donc, il nous reste la Citadelle du Rang. Le Trou de Hobbit. Et le Hall Nain. Donc, allez-y, votez. Voilà, la semaine dernière, vous m'aviez dit que c'est la Tour Elphique. Et bien, voilà, je suivrai votre avis pour la semaine prochaine. Donc, à partir de... Peut-être pas mardi, mais vendredi. Vous aurez la nouvelle construction. Voilà. Donc, commentez cette vidéo. Continuez à vous abonner. J'ai vu qu'on avait dépassé les 150 abonnés. Je vous remercie, je vous adore. Continuez à commenter, ça me fait extrêmement plaisir. Et puis, voilà. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Mardi pour l'épisode 15. Et lundi pour le prochain épisode, l'épisode 18. Pour l'épisode 18 de l'aventure Let's Play The Last of Us. A très bientôt tout le monde. Salut à tous. Sous-titrage ST' 501